Près de deux ans après l'excrutain de décembre 2018, la coalition au pouvoir n'a pas donné de bonnes perspectives pour assurer le bien-être de la population. Autant de divergences affectent le développement et la stabilité du pays. Dans son message à la nation ce vendredi 23 octobre, le chef de l'État Félix Tshisekedi a rélevé ces divergences qui divisent la coalition FCC-Cache. Ces divergences portent notamment sur les questions relatives à la paix et à la sécurité nationale, à la commission électorale nationale indépendante, à l'organisation des élections, à la gestion du portefeuille de l'État, à la territoriale, à la diplomatie, à l'indépendance de la justice et à l'instauration de l'État de droit qui sont un enjeu majeur pour notre nation. Le chef de l'État a annoncé des consultations avec la classe politique pour la formation d'une union sacrée. Dans cette optique, l'ancien vice-ministre de l'Intérieur, Basile Olungo, a lancé ce samedi 24 octobre à Kinshasa une plateforme dénommée la coalition nationale populaire qui s'engage à défendre les prérogatives du chef de l'État. Nous allons empêcher et barrer la route à toute l'indépendance, à toute association, ou à tout l'égroupement qui va oser, oser, alors marcher sur l'autorité du chef de l'État. Que deviendra la coalition au pouvoir à l'issue des consultations qui doivent à en croire le chef de l'État démarrer cette semaine ? Du côté du Front commun pour le Congo, l'on stigmatise plutôt ce qu'il qualifie les intentions délibérées de violer la Constitution. La RDC tend-elle vers une réconfiguration de l'espace politique ? Autant de questions que l'avenir pourra répondre.